Salut à tous, on va voir qu'est-ce que l'on peut faire une fois qu'on a installé la PC Linux OS sur notre machine. Alors, concernant les différentes icônes, ici je suis sur le bureau maté, donc cette icône concerne le centre de gestion du système, donc ça va nous permettre de configurer l'ordinateur. Cette icône est aussi commune à d'autres bureaux, cas de plasma, XFCE, etc. Donc, sur le bureau maté, c'est disponible ici, directement au tableau de bord, mais on peut retrouver cette icône en allant dans l'application et dans configuration. Donc, on retrouve configurer votre ordinateur. Donc, on va lancer. Ça va nous demander un autre mot de passe route. Donc, sur la PC Linux OS, vous avez deux mots de passe. Un mot de passe, on va dire simple utilisateur, et un mot de passe route, administrateur du système. Et là, ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre, centre de contrôle. Au nom du super utilisateur. Donc, gestion du logiciel, ici, ça va nous ouvrir le gestionnaire de paquets synaptiques. Vous avez un onglet partage, les services réseaux, le matériel, donc ici, pour configurer tout ce qui est son, votre carte graphique, etc. Après, on a aussi tout ce qui concerne configuration, le graphisme, donc configurer le serveur d'affichage. Donc là, ça sera tout ce qui est carte graphique, moniteur, résolution, etc. Nous avons un peu plus bas, toujours dans l'onglet matériel, configuration de l'impression et la numérisation. Donc, on va le voir tout à l'heure avec l'imprimante multifonction. L'onglet réseau et internet, définition de nom d'autre, etc. Le système, donc, gérer la date et l'heure. Par exemple, je dirais les utilisateurs du système, le partage réseau, disques locaux, sécurité, si vous voulez configurer votre pare-feu, etc. Et en dernier, l'onglet démarrage. Donc, on va revenir dans application et dans configuration. On voit aussi qu'on a des décopies. Donc, ça va nous permettre de créer une QUSB bootable ou CD bootable ou de formater une QUSB. Donc, ça va aussi nous demander un mot de passe-route. Pour l'instant, je n'ai pas de QUSB, on va dire, inséré dans ce nouveau. Donc, même si je clique sur créer, on va dire, une QUSB bootable, il devrait me dire un message d'erreur que je dois d'abord, on va dire, insérer une QUSB. Donc, on va faire annuler. On retrouve ici tout ce qui est gestionnaire de libre-office, les V-Box addition pour VirtualBox, etc. Donc, on va descendre rapidement. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Donc là, ce sont tous les programmes qui sont, on va dire, installés par défaut sur cette PC Linux OS avec l'environnement maté. Donc, Megasync, c'est pour pouvoir, on va dire, synchroniser avec le clorde différents, on va dire, fichiers. Rambox, donc Rambox, on va dire, c'est un client de message équilibre qui a, on va dire, qui supporte, on va dire, plusieurs services. Donc là, je vais le fermer. Je vais aussi le faire quitter. Et lorsqu'on continue dans Internet, on va retrouver la partie bureautique, donc le gestionnaire de libre-office, software center, après le son, et tout ce qui concerne la vidéo. Donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que Kodi, Kodi, c'est simplement Lex XBMC, on va dire, c'est un lecteur multimédia libre, media center avec des options de guide TV, etc. Donc, je vais le lancer. Donc, voici Kodi avec la météo. Donc, pour l'instant, tout est en français, la radio, parce que je n'ai pas, on va dire, modifié. Ici, donc, on peut modifier tout ce qui est settings, les informations. Donc là, c'est un bon moment pour vous montrer à quoi ressemble Kodi. On va faire Exit. Et je vais revenir dans tout ce qui est, on va dire, software center, parce que là, on peut faire la mise à jour de libre-office, de VirtualBox et du système. Donc, lorsque je vois une cloche blanche au fond rouge, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour qui sont, on va dire, disponibles pour le système. Donc, je clique dessus et j'ai 42 mises à jour. Lorsque je vais dans PKG Info, j'aurai le nom de tous les programmes qui seront mis à jour. Donc, 42 programmes. Donc, soit je fais Update, soit je passe par APT Get, ou directement par le gestionnaire de paquets Synaptic. Donc, pour l'instant, je vais faire Annuler pour vous montrer que même si on a le gestionnaire de libre-office, donc je vais mettre le mot de passe route, et je vais lui demander de, par exemple, la première ligne, c'est pour installer, réinstaller, mettre à jour ou ajouter libre-office dans votre langue, ou la deuxième option, c'est de désinstaller complètement libre-office. Donc, on va lui dire que je vais mettre à jour libre-office. Donc, il me dit que ma version est expirée. Donc, je dis oui pour pouvoir, on va dire, supprimer cette version obsolète. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, il teste mise à jour système. Donc, vous aurez une erreur. Il va vous dire d'abord de mettre à jour le système. Simplement que tout ce qui est gestionnaire de libre-office, en revenant ici, gestionnaire de libre-office, gestionnaire de localisation ou VirtualBox Manager, on va dire qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, on va dire, sur le système. S'il y a des mises à jour pour le système, ça va vous dire d'abord de faire vos mises à jour et après de revenir pour pouvoir, on va dire, lancer ces différents gestionnaires. Donc, on va lancer le gestionnaire de paquets synaptiques pour faire les mises à jour. Donc, il y a différents dépôts, pour ceux qui vont me poser la question. Donc, mais il n'y a qu'un dépôt qu'il faut utiliser, celui-ci. Je sais que sur d'autres distributions, vous pouvez cocher, on va dire, plusieurs, on va dire, dépôts. Sur la PC Linux OS, il faut cocher un seul dépôt. On peut aussi avoir des dépôts qui sont dits, on va dire, rétro. Par exemple, pour pouvoir retrouver, on va dire, tous les anciens drivers NVIDIA. Voilà. Et aussi, pour ceux qui veulent tester, pour avoir partie de ceux qui testent, par exemple, comme moi, des différents programmes, il faut rajouter test à la fin de la ligne catégorie, de valider et de recharger la liste. Donc, voilà. Donc, j'ai rechargé déjà et on va mettre tout à jour. Donc, tout mettre à jour. Donc, là, on retrouve, donc, les 42 paquets. Donc, je vais ajouter à la sélection et on va faire appliquer. Vous pouvez afficher des informations détaillées. Donc, là, on voit que Firefox va passer de la version 68.0.1 à la version 68.0.2. On voit aussi qu'il y a GCC et GCC Plus qui sont, on va dire, mis à jour. Tout ce qui est local en français qui seront aussi mis à jour. Tout ce qui est driver, vidéo, AMD, GPU, AT, Intel, nouveau, seront aussi mis à jour. Le serveur XORG. Donc, du coup, je fais appliquer. Et là, vous avez votre barre de défilement pour la mise à jour du système. Donc, là, ça va télécharger les paquets et ensuite les installer. Donc, je vais essayer de réduire cette fenêtre. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire autre chose pendant qu'il fait la mise à jour du système. Donc, là, on va regarder tout ce qui est aussi centre de contrôle. Lorsqu'on va dans système, donc là, on peut voir à propos de Maté, donc la version 1.22.1. Et dans système, dans centre de contrôle. Donc, le centre de contrôle, on va pouvoir gérer l'affichage, tout ce qui est matériel, donc adaptateur Bluetooth, etc. Vous avez aussi une partie apparence. On retrouve aussi économiseur d'écran, une partie application au démarrage. Et aussi, par exemple, dans autre. Donc, on retrouve, donc, configurer votre ordinateur et aussi photos de connexion. Donc, là, c'est pour le bureau Maté. Et là, vous pouvez choisir une autre tête. Donc, j'ai essayé de remettre. Voilà. Par défaut, on fait ouvrir et on fait fermer. Donc, là, il est en train d'installer, on va dire, les mises à jour. Donc, pendant ce temps, on fera aussi autre chose. Donc, on va regarder aussi les applications qui sont au démarrage. Je vous avais parlé de RAM Box. Donc, peut-être qu'il, ici, il ne veut pas trop... Alors, le centre de contrôle, voilà. Et on va aller dans application au démarrage. Et lorsque l'on descend, on va retrouver RAM Box. Alors, si vous ne voulez pas que RAM Box, ça peut être RAM Box ou une autre application, il vous suffit soit de cliquer sur la ligne du programme, de l'enlever. Et aussi, c'est de façon temporaire. Vous pouvez simplement décocher la ligne qui est devant. Et ainsi, au prochain démarrage, ce programme ne va pas se lancer de manière automatique. Par exemple, par Solite, gestionnaire de presse-papiers, je ne l'utilise pas. Donc, je peux soit le décocher ou directement l'enlever. Et après, vous retrouvez aussi les autres programmes supplémentaires au démarrage. Donc, je ferme la fenêtre du centre de contrôle. Donc, là, on voit que j'ai un message du gestionnaire de paquets qui me dit qu'un reboot est recommandé une fois qu'on a une mise à jour Glib C. Donc, le reboot, je le ferai après. On va simplement continuer avec des paquets qui peuvent être, on va dire, intéressants sur cette PC Linux OS. Donc, toujours dans le gestionnaire de paquets synaptiques, tout ce qui concerne, on va dire, le multimédia, vous pouvez taper Task Multimédia. Et ici, ça va vous installer les paquets les plus communs, on va dire, en multimédia, pour pouvoir jouer du multimédia sur cette PC Linux OS. Vous avez aussi le paquet qui s'appelle, donc on va, pendant qu'on y est, on va l'installer. Comme ça, vous allez voir la liste des paquets qui sont dedans. Donc, DVD plus RW, etc. Donc, c'est tous ces paquets pour pouvoir lire les DVD que ça va vous installer. Il y a aussi un paquet qui s'appelle, donc, Edit Host Name. Donc, ce paquet va vous permettre, donc on va installer plutôt celui-ci, pouvoir donner un nom à votre machine. Voilà. L'autre paquet qui s'appelle Inxy, vous connaissez simplement. Je vais simplement mettre celui avec l'interface graphique. Voilà. Et après, les autres paquets concernant la PC Linux OS, donc, c'est simplement, on va dire, un programme qui va directement télécharger les images ISO pour vous de la PC Linux OS. En tapant seulement PC Linux OS dans Synaptic, on peut voir aussi que vous pouvez installer un... Je vais remettre un grand. Voilà. On peut avoir un audio-converteur pour pouvoir fixer la résolution de votre écran ou de pouvoir lire et convertir des fichiers en FLV, MP4, etc. des vidéos. Après, il y a un autre programme qui s'appelle CPUG. Si vous voulez avoir des infos sur votre CPU, on va l'installer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme autre programme ? Il y a CQSystem. Donc là, c'est les différentes informations sur votre machine. Et pour terminer, on va parler de... On va parler de Kernel sur cette... Du moins, dans Synaptic. Donc, on voit qu'il y a différents kernels sur la PC Linux OS. Vous avez des kernels LTS et le dernier kernel récent. Donc, le kernel 4.4.189, 4.9.189, le 4.19.66, et le dernier kernel stable, donc c'est le kernel 5.2.8. On voit que je suis sur le 5.2-PC LOS 1. Et il y a aussi le PC LOS 4 qui est disponible. Donc, il y a un paquet qui va vous permettre d'avoir... Si, par exemple, ça ne vous intéresse pas de rester à chaque fois sur le kernel, on va dire, LTS, si vous voulez à chaque fois avoir le dernier kernel stable, il vous faut installer ce paquet qui s'appelle kernel LATEST. Vous l'installez, et une fois que je l'installe, il me dit déjà qu'il faut que je le mette à jour vers le kernel 5.2.8. Donc, si je fais ajouter à la sélection, il me dit automatiquement que ce kernel est disponible. Donc, dès qu'il y a un nouveau kernel, par exemple, si demain, il y a le kernel 5.2.9 qui sort, eh bien, je choisis une icône de notification en me disant que ce kernel est disponible. Mais au reboot de l'ordinateur, ce sera à vous, à ce moment, de sélectionner, on va dire, ce kernel. Donc, on va faire installer. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne, on va dire, une installation d'un kernel sur cette PC Linux OS. Donc, moi, je devrais aussi, par rapport à la mise à jour, de GIPC redémarrer, on va dire, la machine. Donc, j'attends qu'il termine. On va regarder après les différents programmes que je vous ai, par exemple, installés, Elite Hostname, Inxi.gui, vous avez aussi Get PC Linux OS, CPUG. Donc, on va regarder. Donc là, on voit, en application, le programme qui s'appelle, il me semble que c'est la test kernel, qui va automatiquement, on va dire, vous dire qu'il y a un kernel qui est disponible, le dernier stable, et l'installé. Donc là, ça concerne que le kernel stable. Ce n'est pas pour tout ce qui est kernel, on va dire, LTS. Alors, pendant qu'il fait, il est en train d'installer le dernier kernel, on va regarder les différents programmes que j'ai installés. donc, Inxi.gui. Donc, le temps que ça se lance, en même temps, vous savez, une fois que ça met le système à jour avec le kernel, ça a plutôt tendance à prendre des ressources. Donc là, on retrouve les infos sur le système. Après, sur le CPU, vous aurez aussi les infos. Donc ça, ça s'appelle Inxi.gui pour avoir Inxi en interface graphique. Il y avait aussi le programme qui s'appelle CPUG. Voilà. Donc, il y a les différentes infos qui concernent, on va dire, le processeur sur cette machine. Donc, on voit que c'est une Intel. La famille de CPU, de cache, etc. On voit bien que c'est le nouveau. La quantité de RAM disponible, etc. Le système, etc. Donc là, on voit que c'est une version bêta de CPUG. Bon, c'est largement, on va dire, suffisant pour avoir les différentes infos sur votre CPU. Je vous ai mis aussi un programme qui s'appelait Get que je retrouve dans la partie configuration Get PC Linux OS. Donc là, ça a testé la connexion Internet. Et ici, on va pouvoir maintenant choisir les différentes images ISO à télécharger. donc le bureau Maté, K2 5 Plasma, K2 Darkstar, c'est simplement au K2 Darkstar, Darkstar 5, c'est simplement le bureau KDE, on va dire ADG, le bureau AXDE, AXQT, Maté, BR Brésilien, etc., Openbox, Trinity. Donc on peut aussi avoir des images ISO un peu plus anciennes ou toutes les images ISO. Donc ça, c'est le programme qui s'appelle Get-PC Linux OS. Donc là, j'ai le gestionnaire de paquet synaptique qui a mis à jour on va dire le grub. Voilà, donc le grub est à jour, on va retrouver tout ce qui est MX, Manjaro, Linux Mint, Elementary OS et Ubuntu. Voilà. On va fermer. Si j'ouvre maintenant le gestionnaire de tout ce qui est dossier, on retrouve bien comme appareil la MX, la Manjaro, la Linux Mint, la Elementary et la Ubuntu. Je peux regarder maintenant, faire un petit tour du côté du gestionnaire de LibreOffice pour voir si je peux à ce moment passer à une version on va dire supérieure de LibreOffice Manager. Je dis oui. Il teste si le système est à jour. Donc la manière dont fonctionne on va dire de LibreOffice Manager ce sera pareil pour le fonctionnement on va dire de tout ce qui est VirtualBox. Ça va vous demander de mettre à jour d'abord le système. Pareil pour la localisation mais une fois qu'on a fait une première fois le système dans notre langue en règle générale on ne revient pas trop dessus. Donc ici pour LibreOffice je choisis ma langue en français je fais valider donc on va faire oui pour pouvoir effacer et là il est en train de mettre à jour on va dire LibreOffice. Donc là on en a à peu près pour deux minutes de téléchargement de LibreOffice. Je n'ai pas installé encore l'imprimante donc je vais brancher l'imprimante au PC voilà donc là je l'ai branché et on va maintenant aller dans tout ce qui est donc centre de contrôle et on va aller dans la partie donc il y a une partie qui est impression l'administration donc configurer on va dire les imprimantes donc on va faire celui-ci déjà et après je verrai pour faire le scanner une autre fois donc on va ajouter une imprimante donc Epson Stelius DX 5000 on va faire suivant donc là il est en train de rechercher des plus d'autres on voit que l'imprimante est connectée à un port USB donc voilà donc automatiquement il va sélectionner le driver de prix une base de données donc il me trouve déjà que c'est du Epson je fais suivant donc c'est ce driver qui se rapproche plus du DX 5000 donc c'est le DX 4850 et à côté c'est déjà sélectionné le pilote Stelius DX 4850 plus CPUS plus Gainterprint etc qui est en recommandé voilà donc c'est le plus recommandé qui est installé je fais suivant donc entre temps donc voilà donc je fais appliquer je ne vais pas imprimer une page d'essai donc je fais non et voilà donc mon Epson c'est juste DX et on va dire installé sur cette PC Linux OS j'ai simplement omis d'installer un programme qui s'appelle SimpleScan voilà pour pouvoir on va dire tester le scanner donc du coup on revient ici et je tape SimpleScan on recherche et on va installer SimpleScan donc là il me dit que les ressources ne sont pas disponibles je sais pourquoi les ressources ne sont pas disponibles parce que LibreOffice n'a sûrement pas encore terminé on va dire de mettre à jour le programme donc on va attendre un petit peu on va dire un petit peu Donc voilà, j'ai cette fenêtre, la nouvelle langue de LibreOffice est maintenant disponible dans le menu, le sous-menu bureautique, etc. Donc amusez-vous. Donc c'est ok, on va pouvoir relancer le gestionnaire de paquets synaptiques. Et on va lui dire d'installer le paquet qui s'appelle SimpleScan. Alors SimpleScan, merci. Sélectionner pour installation. Voilà, et on va retrouver normalement, je ne me rappelle plus dans quelle partie ça se retrouve, dans la partie graphisme, voilà. Outil de numérisation SimpleScan. Donc en attendant, mon imprimante s'est mis en mode veille. On va voir si je peux le réveiller. Donc la numérisation du document est en cours. Je peux enregistrer directement, on va mettre sur le bureau. Hop. Bon, je n'ai pas tourné le document, je l'ai resté avec elle, c'est simplement pour vous montrer que c'est bien, on va dire, scanné. Et on va regarder maintenant, puisque j'ai mis un jour LibreOffice. LibreOffice. Donc maintenant, on a tout ce qui est astuces. Différents conseils qui sont au démarrage, qui sont à chaque fois, on va dire, vous aurez ces astuces qui seront affichées. Et après, vous exclitez, pour la première fois, la version 6.3 de LibreOffice. Donc on peut regarder tout ce qui est notes de version. Donc ça va m'ouvrir Mozilla Firefox. Donc il y a pas mal de choses, donc beaucoup de performances en ouverture et comme je vous le disais, en enregistrement. Donc c'est pour la partie Writer. Nous avons aussi une nouvelle fonction Tableur, fonction Fourier. Donc pas mal aussi, tout ce qui est Tableur, donc performances qui sont améliorées. Impress, Ambrow, c'est pareil. Noyau général, donc pas mal de choses. Donc la partie qui m'intéresse, c'est la partie caviar d'âge sur cette nouvelle version de LibreOffice 6.3. Voilà, donc je peux fermer ici. Donc à propos de LibreOffice, 6.3.0.4. Donc je vais faire par exemple... Liste par exemple, liste des jours. Alors je vais mettre par exemple, lundi, mardi. Il ne faut pas que je le colle celui-ci. Mercredi, jeudi. Vendredi, Samedi et Dimanche. Voilà. Donc pour faire, on va dire, le caviar d'âge, il faut aller dans Outils. Donc on a caviar d'âge. Donc là, ça nous ouvre LibreOffice Draw. Donc caviar d'âge, on a soit un caviar d'âge en rectangle, un mètre V. Après, c'est l'export caviar d'âge et après, exporter directement au format PDF. Donc on va commencer par le rectangle. Donc je vais par exemple prendre le mardi. Je fais ça grosso modo, le mardi et le dimanche. Et je peux décider maintenant. Donc là, c'est pour si je veux... J'ai mis la liste des jours, mais ça peut être une liste des personnes. On va caviar d'âge. On va caviar d'âge en blanc. Et je vais lui dire... Je vais taper cave blanc. Voilà. On va l'enregistrer. Je peux aussi le caviar d'âge, on va dire, en noir. Donc là, on va simplement mettre noir, ici. Je peux exporter directement au format PDF. Là, je vais taper cave direct. Voilà. Et je peux aussi, je suppose, enregistrer sous... Donc là, enregistrer sous, sur un dessin ODF.ODG. Donc ça veut dire que je pourrais, après, modifier, on va dire, ce document. Donc là, j'ai fini. On va fermer tout cela. Ne pas enregistrer. Lorsque je reviens... Donc là, je dis dans mes documents. Donc on retrouve... Les mots qui ont été en caviardé, ici, en blanc. Ceux qui ont été caviardés en noir. Et elle exporte, on va dire, direct au format PDF. Donc là, au format PDF, on voit qu'est-ce qu'on a fait. Donc ça peut être intéressant s'il y a une liste de produits à griser, qui sont enlevés ou pas. Donc à voir. En fonction des besoins des personnes. Et ici, on va l'ouvrir avec LibreOffice Draw. Donc là, on retrouve la liste des jours qui ont été, on va dire, caviardés. Donc si je veux recommencer, je peux recommencer à caviarder par-dessus. Ok. Ne pas enregistrer. Donc là, c'est un petit extra. Je vous laisse simplement voir cette nouvelle fonction caviardage dans LibreOffice 6.3. Je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501